Alors je suis avec une famille donc Keïta et Sita qui vont se présenter à vous. Moi c'est Keïta, Keïta Moussa, j'étais musulman. Le Seigneur Jésus m'a touché aujourd'hui. Je remercie, j'ai béni le Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Bonjour, moi je m'appelle Sitan, j'ai 17 ans, je vais avoir 18 ans presque et je me présente, j'étais musulmane avant comme mon ongle et le Seigneur a fait grâce, je suis touché et j'ai quitté ma mère, j'ai quitté ma mère derrière moi. Je vous en croise vraiment à suivre le Seigneur, c'est pas facile mais il faut s'accrocher. Et dites-nous comment vous avez connu le message et comment Christ vous a touché en tant que musulman? Il y a ma femme qui a été touchée d'abord et à travers ma femme qui a commencé à m'évangéliser de temps en autre et après le Seigneur lui-même il est venu me chercher parce que les gens me disent oui tu suis en train de suivre ta femme. Non on ne peut pas suivre quelqu'un parce que si tu vas suivre quelqu'un, s'il y a la persécution tu vas lâcher et c'est Jésus qui est venu me chercher. Il m'a dit sors de là, moi je ne suis pas là. Il me montre des choses, il me dit non c'est pas moi, les hommes ont mélangé ma parole, ont mélangé ma parole avec les traditions d'hommes et les coutumes et je n'y ai pas. Et moi je ne suis pas dans une religion. Il me dit sors de là, suis moi, je vais te montrer ton coeur, je vais te montrer tout ce qui t'entoure et il me dit vraiment c'est lui qui est la lumière, c'est lui qui est la vie et c'est lui qui met la vie là où il y a la mort et c'est lui qui met la bénédiction là où il y a la malédiction et c'est lui qui change les temps et les circonstances. et ben j'exhorte tout le monde à s'accrocher à Jésus. Il est vraiment le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au père sans passer par lui. Pour passer par lui il faut déjà suivre son chemin, ses commandements, ses lois, ses statuts, tout ce qu'il dit. Il ne faut pas aussi se limiter à lire la Bible mais il faut il faut la pratiquer parce que les théologiens connaissent la Bible mais il n'y a pas la vie. Une parole sans la vie c'est une parole morte. Je vous encourage à vous accrocher malgré les circonstances, malgré les réjets. Moi on m'a rejeté, toute ma famille ils ne m'appellent plus mais ce n'est pas grave. L'essentiel c'est que mon nom soit écrit dans le livre de vie. C'est tout. Moi en fait j'étais touchée à travers sa femme et lui, le Seigneur a fait son travail, il m'a touchée. Et chez ma mère, j'étais chez ma mère, ce n'était pas vraiment facile. Elle m'a frappée, il y avait la persécution, le Seigneur a permis que je quitte chez elle, il m'a fait grâce. Ce n'est pas facile mais il faut vraiment s'accrocher. La marche chrétienne c'est beau après. C'est pas genre tu es là, tu vois il y a plein de choses dans ce monde où tu dis ouais mais je ne rate rien. C'est là la meilleure chose, tu vois. De voir Christ plus tard, c'est beau. Je vous encourage, frères et sœurs, de vous accrocher au Seigneur. C'est pas facile mais c'est beau. Amen. En tout cas, c'est des beaux témoignages. Que Dieu soit béni en tout cas. Et c'est vrai que Jésus-Christ, on le vit tous les jours, c'est un Dieu vivant et il n'est pas coincé dans une religion, ça on le sait. Et que Dieu soit béni. Voilà. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501